Salut, c'est Clément de Mouvons Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne travaille pas mes abdos et vers la fin de la vidéo, je vais aussi vous expliquer les cas précis dans lesquels il peut être intéressant de travailler vos abdos. Alors souvenez-vous, comme j'ai pu vous le dire pour la force et la souplesse, à partir du moment où vous choisissez les bons exercices, vous allez être capable de travailler votre force et votre souplesse en même temps. Il se trouve que c'est exactement la même chose pour les abdos. A partir du moment où vous choisissez les bons exos, à partir du moment où votre entraînement est bien construit, vous allez automatiquement travailler vos abdos sans pour autant devoir faire du travail spécifique. Raison pour laquelle, là maintenant je vais vous poser une question. D'après vous, qu'est-ce qui aura le plus d'influence ? Vous pensez que, par exemple, beaucoup travailler mes abdos, ça va beaucoup influencer mon front lever ? Est-ce que vous pensez que travailler beaucoup mes abdos, ça va beaucoup influencer ma planche ? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que travailler mon front lever, ça va considérablement influencer la force de mes abdos ? Est-ce que dans la même lignée, est-ce que vous pensez que beaucoup travailler ma planche, ça va considérablement impacter la force de mes abdos ? Qu'est-ce qui aura le plus d'influence ? Travailler les abdos ou travailler des mouvements comme le front lever ou la planche ? Si ça fait quand même pas mal de temps que vous entraînez, vous savez que travailler la planche, travailler le front lever, ça va considérablement impacter la force de mes abdos, alors que travailler mes abdos, ça ne va pas vraiment beaucoup influencer mon front lever. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice qui, majoritairement, va faire travailler le dos et non pas les abdos. Et ça va être aussi la même chose pour la planche. Beaucoup travailler vos abdos, ça ne va pas vraiment beaucoup influencer votre planche. Or, travailler la planche, ça va quand même considérablement influencer vos abdos, la force de vos abdos, alors que ce n'est pas un exercice d'abdos. Donc, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant à garder en tête. Et là, bien sûr, je vous donne des exemples avec des exercices de gymnastique, mais on pourrait tirer les mêmes conclusions avec des exercices plus traditionnels de muscu, de force, comme le soulevé de terre. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut soulever vraiment une charge très lourde au développé couché, au soulevé de terre, pardon, et malgré ça avoir des abdos qui sont faibles, vous pensez réellement que c'est possible ? La réponse est non, ce n'est simplement pas possible. Or, on peut soulever beaucoup au soulevé de terre, s'entraîner en soulevé de terre, sans pour autant faire d'exercices d'abdos. Et tout ça pour vous dire vraiment que les abdos, ce n'est pas quelque chose qu'on doit travailler automatiquement. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on nous laisse croire dans cette industrie de fitness, parce que justement, tout est lié au fitness, à la musculation, ce genre de choses. Par contre, ce n'est pas parce que c'est automatiquement intéressant de travailler nos abdos qu'il ne faut jamais travailler nos abdos. En effet, il y a des cas précis dans lesquels ça peut être intéressant. Premier cas, vous êtes un débutant complet. À ce moment-là, même si vous choisissez les bons exercices, ça va être compliqué pour vous de guiner suffisamment votre corps pour bien effectuer ses exos. À ce moment-là, ça peut être intéressant de rajouter du travail d'abdos. Deuxième cas spécifique, si vous pratiquez des sports, imaginons comme le MMA ou la boxe, ce genre de choses, à ce moment-là, ça va être très important de travailler vos abdos. Troisième cas où ça peut être intéressant, si vous êtes un bodybuilder, si ce qui vous intéresse est vraiment une démarche esthétique du corps, à ce moment-là, travailler vos abdos, ça va être intéressant. Mais si maintenant vous avez une démarche vraiment de mouvement, si vous avez une démarche d'apprendre à mieux bouger avec votre corps, vous n'avez pas besoin de travailler spécifiquement vos abdos parce que finalement, votre répertoire moteur va être si riche qu'il y aura toujours un transfert de force et que vous allez automatiquement travailler vos abdos sans pour autant faire de travail spécifique. Après, attention, je ne dis pas que ce n'est pas important de ne pas avoir des abdos qui sont forts. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'en choisissant les bons exercices, en ayant un bon entraînement, vous allez avoir des abdos qui sont forts sans pour autant faire du travail spécifique. C'est comme un petit rappel d'une chose que j'ai pu lire dans le passé. Par exemple, Pavel Satsuline, il disait qu'à partir du moment où vous avez une force d'oppréhension qui est forte et des abdos qui sont forts, vous allez être bon dans plein de mouvements différents. Donc, je sais que c'est très important d'avoir des abdos qui sont forts. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans la plupart des cas, vous n'avez pas réellement besoin de faire du travail spécifique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête, que trop de personnes oublient parce que vraiment, YouTube, maintenant, c'est que du finesse. Ce n'est pas de la performance, ce n'est pas du mouvement. Donc, voilà. Et pour les gens qui ont du mal à le croire, moi, ce que j'invite, c'est toujours à tester les choses parce que finalement, on teste très peu. On prend tout pour argent comptant. Mais moi, ce que je vous invite, c'est continuer à améliorer vos performances sans pour autant travailler vos abdos ou faites un petit cycle d'abdos et regardez si ça change réellement vos performances sportives. Et vous allez voir que, sauf cas, comme je l'ai dit, débutant, sport spécifique ou bodybuilding, vous allez voir que ça ne va pas réellement vous aider. Voilà. Ben, écoutez, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport au sujet que j'ai abordé, par rapport à la force, la souplesse, la coordination, l'endurance, la vitesse, l'équilibre, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez justement un programme qui vous explique comment développer un corps qui est fort, qui vous donne tous les exercices pour y arriver, mais qui vous explique aussi comment avoir un corps qui est souple avec l'exercice pour y arriver, mais aussi avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre. Pareil avec la vitesse, pareil avec l'endurance, pareil avec la coordination, un programme qui parle de mouvements de manière générale, comment mieux jouer avec son corps, un programme qui parle de posture, de rééducation, avec vraiment des informations très concrètes que vous pouvez mettre en place dans votre vie de tous les jours, dans vos entraînements. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans l'inscription. Là, si vous regardez cette vidéo dimanche, vous savez que c'est le dernier jour où vous pouvez avoir mon programme à un prix qui est réduit. Voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site. Il y a plus de trois ans d'entraînement qui sont inclus dans ce programme. Ils visent à la fois à vous former, à vous rendre autonome, tout en vous donnant finalement toutes les informations concrètes dont vous avez besoin pour là aussi, tout de suite, pouvoir commencer à travailler sur votre corps et apprendre à mieux bouger, à avoir un corps qui est sans douleur et qui sait performer. Ben voilà, c'est tout et ma prochaine journée. Bye !